... Je remercie les organisateurs pour me donner l'occasion d'intervenir dans ce colloque du bicentenaire. C'est un honneur et un plaisir pour parler non pas directement de Galois, ni même indirectement, vous le verrez. Le mot Galois apparaîtra une fois dans cet exposé, repérez-le bien, mais pour parler plutôt du contexte géométrique et de la théorie des groupes de Lys. Voilà. Donc pour introduire mon propos, je voudrais présenter deux textes très différents à mettre en regard. Tout d'abord un texte que beaucoup d'entre vous connaissent, le cours classique de théorie des groupes de Lys que Claude Chevalet publie en 1946 aux presses de Princeton, qui est un grand classique. J'en veux pour preuve que la dernière édition date de 1999 et que c'est la 15e édition, donc une endurance remarquable. Et donc je n'ai pas besoin de rentrer dedans, ce qui m'intéresse ici c'est l'organisation du sujet, comment on introduit la notion de groupe de Lys, quel est l'empilement de structures qui conduit à l'entrée dans la théorie des groupes de Lys. Il s'agit ici d'un manuel. Donc après un rappel sur les groupes classiques, on a une première structure, celle de groupe topologique. Ensuite, la structure de variété, qui dans le chapitre 3 est traitée indépendamment de la question des groupes de Lys. Il s'agit de la mise en place, aujourd'hui classique, de la notion de variété, avec une petite nouveauté à l'époque, les partitions de l'unité pour mettre en place l'intégration sur les variétés. Et ensuite, on peut mettre une structure de groupe compatible avec la structure de variété. On obtient des groupes de Lys, et c'est dans ce cadre qu'on introduit uniquement au chapitre 4 les algèbres de Lys. Et éventuellement, ces groupes de Lys agissent sur des espaces autres qu'eux-mêmes. C'est ce qu'on a par exemple au chapitre 6. Ils peuvent agir linéairement. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que cette organisation proposée en 1946, devenue classique, représente, pour reprendre le gimmick d'Antoine Chamberloir, la théorie des groupes de Lys, entre guillemets, qu'on va comparer un petit peu avec la théorie des groupes de Lys de Lys. Donc l'ouvrage de Chevalet étant dédicacé à Elie Cartan et Hermann Weill, dont on va regarder le rôle. Pour obtenir un contraste, quelques lignes d'Elie Cartan, dans un texte d'une conférence à l'ICM de Toronto en 1924, un texte qui s'appelle « La théorie des groupes et les recherches récentes en géométrie différentielle ». Donc je cite, « On sait depuis M. Félix Klein, programme d'Erlangen, et Sophie Sly, le rôle important joué par la théorie des groupes dans la géométrie. Henri Poincaré a popularisé dans le grand public scientifique cette idée fondamentale que la notion de groupe est à la base des premières spéculations géométriques. La géométrie élémentaire est au fond la théorie des invariants d'un certain groupe, le groupe des déplacements euclidiens. Elle a en effet pour but l'étude des propriétés des figures qui se conservent par un déplacement arbitraire. Il évoque ensuite les géométries projectives et conformes. Je reprends la citation. « Dans chacune de ces géométries, on attribue pour la commodité du langage, à l'espace dans lequel les figures étudiées sont localisées, les propriétés géométriques elles-mêmes du groupe correspondant ou groupe fondamental. Chacun de ces espaces est homogène, en ce sens que ces propriétés restent inaltérées par une transformation du groupe fondamental correspondant. Plusieurs années avant le programme d'Erlangen, Bernard Riemann avait introduit dans son mémoire célèbre « Hubert des Hypotheses en Welch der Geométrie zu Grundeligen » des espaces non homogènes, au sens qui vient d'être donné à cette expression. Ces espaces ont surtout pris une importance considérable depuis que M. Einstein, par la théorie de la relativité généralisée, a essayé, en identifiant notre univers à un espace de Riemann, de réunir en une seule et même théorie la gravitation, l'optique et l'électromagnétisme. Pour l'optique et l'électromagnétisme, ça a été fait un petit peu avant, mais bon. Le mouvement d'idées auquel cette théorie a donné naissance a conduit, par des généralisations importantes, à des espaces nouveaux. Il suffit de citer les espaces de M. Weill et les espaces de M. Eddington. A première vue, la notion de groupe semble étrangère à la géométrie des espaces de Riemann, car elle ne possède l'homogénéité d'aucun espace à groupe fondamental. Quel rôle la notion de groupe joue-t-elle, ou plutôt doit-elle jouer, dans ce champ nouveau de la géométrie ? Est-il possible de faire rentrer dans le cadre suffisamment élargi du programme d'Erlangen ? Toutes les géométries nouvelles et une infinité d'autres, c'est ce que je me propose d'examiner. C'est donc ce que Elie Cartan se propose d'examiner en 1924 pour présenter sa théorie propre des espaces généralisés, en s'appuyant sur l'apparente incompatibilité entre les deux grands points de vue fondationnels sur la géométrie, en laissant de côté les choses à la Hilbert, le point de vue de Klein, fondé sur les groupes, et le point de vue jouant un peu la scène, ne joue pas de rôle. Donc deux textes bien différents en termes de période, en termes de genre, le premier étant un manuel, le second une conférence à l'ICM, et portant a priori sur des théories différentes puisque le second texte porte sur les débats internes à la géométrie différentielle au début des années 1920 et faisant suite aux généralisations de la notion de l'espace liées à la relativité générale. Donc je voudrais intégrer ces deux textes dans un même récit historique en montrant que la notion de groupe de Lys, présentée par Chevalet et qui est devenue depuis classique, date en fait d'une réorganisation théorique des années 1920. Une réorganisation théorique des années 1920 qui elle est en rupture avec le cadre en fait assez stable posé par Lys dans les années 1880 et qui est devenue restable jusque largement la fin des années 1920. Une rupture résultant de débats et de travaux du début des années 1920 sur justement ce dont Cartan parle ici, le rôle que la notion de groupe doit jouer dans les nouvelles géométries différentielles. Donc mon propos s'articulera en deux temps. Tout d'abord un point sur ces débats sur le rôle de la notion de groupe en géométrie différentielle au début des années 1920 où on verra que les auteurs font jouer des rôles différents à la notion de groupe et des rôles qui évoluent avec une chronologie assez rapide sur la période 1918-1924. Il ne s'agira pas d'un panorama exhaustif mais d'un gros plan sur les cas de Hermann Weill et d'Hélie Cartan. On verra ensuite que ce choix de faire jouer un rôle fondamental à la notion de groupe n'est pas un choix partagé par tous les mathématiciens de l'époque, selon quoi la question posée par Hélie Cartan en introduction de son papier de 24 n'est pas entièrement rhétorique. Et ensuite dans un deuxième temps, montrer que si ces travaux de la première moitié des années 1920 en géométrie différentielle, il s'agit en fait du début de la notion de connexion, utilisent la théorie des groupes de Lys, elles utilisent encore la théorie classique à la Lys, donc sans guillemets, mais que le prolongement de ces travaux vont amener une modification de la notion de groupe de Lys elle-même. Entre le premier temps et le deuxième temps, on va passer de groupe de Lys comme moyen d'études en géométrie différentielle à la notion de groupe de Lys comme objet d'études. Et la notion même de groupe, il va arriver quelque chose à la notion de groupe, en particulier on va être amené à distinguer des choses qui n'étaient pas ou guère distinguées, on devra nuancer, dans la période précédente, à savoir l'algèbre de Lys, vu comme groupe infinitésimal, les germes de groupe de Lys ou les groupes de Lys locaux, et enfin les groupes de Lys dont on peut éventuellement étudier les propriétés globales. Donc premier temps, quelques éléments sur le rôle que l'on fait jouer ou non au groupe de Lys dans ces nouveaux fondements de la géométrie différentielle, ces extensions des notions classiques de la géométrie différentielle. Et donc par exemple, si je suis Weill avec sa géométrie purement infinitésimale, je donne les deux grands textes, l'article de Rocher dans le Mathematical Sideshrift de 1918, la théorie étant intégrée à la troisième édition de... c'est quoi en français espace-temps matière, en 1919. Donc cette notion de connexion affine introduite par Weill en 1918 ne repose pas fondamentalement sur la notion de groupe. Donc les points essentiels de la théorie de géométrie purement infinitésimale, tout d'abord découplement entre la notion de transport de direction et la notion de transport de segment. Donc Weill, après Heisenberg, en fait, qu'il avait fait dès 1916, introduit ce qu'on appelle une connexion affine aujourd'hui. Donc une notion de transport de direction qui ne suppose que la structure différentielle, pas de structure métrique contrairement à ce que faisaient les Vichivita. Donc même si ça ne se voit pas, les formules sont des citations de Weill. Donc les X sont les paramètres de la variété. Je jette un voile pudique sur ce que Weill appelle variété en 1918, ce n'est pas la question aujourd'hui. Donc les X sont les coordonnées sur la variété. Les XI, ce sont les composantes d'un vecteur attaché à un point de la variété. Et donc à ce que Weill appelle une translation infinitésimale sur la variété, donnée par une série de DXI, correspond une variation infinitésimale des vecteurs attachés au point qu'on translate, variation infinitésimale notée DXI. Et donc on demande que tout soit linéaire. à savoir DXI dépend linéairement de XI et les composantes de l'action linéaire sont elles-mêmes des formes linéaires en les composantes du déplacement infinitésimale. Ce sont les deux formules. Donc rien n'est supposé en termes de structure métrique sous-jacente. C'est en quoi on a une généralisation considérable par rapport à ce qui a été considéré précédemment. Weill se restreignant au cas symétrique. Donc le symbole de Christoffel est symétrique par rapport aux coefficients bas R et S. Il demande l'existence de coordonnées géodésiques. Ensuite une autre structure que la structure affine ne dépendant que de la structure différentielle. Ce que Weill appelle le transport de segments. Donc ce sont les notions métriques qui réapparaissent ainsi. Donc Weill part d'un DS2. Il introduit des degrés de liberté supplémentaires en introduisant les changements de jauge, les réétalonnages, en considérant comme équivalent du point de vue géométrique deux DS2 qui se déduisent l'un de l'autre par multiplication par une fonction, ne s'annulant pas. Donc ce qui interdit par exemple de dire que deux vecteurs attachés à deux points différents ont même longueur. On brouille à dessin les cartes. Et donc pour retrouver ce type d'informations, il faut réintroduire une structure supplémentaire. Ce sera la connexion de jauge introduite par Weill. Donc il appelle segments dans l'espace tangent à chaque point les classes d'équivalence pour la forme sommérie manienne qu'il s'est donné. Et donc il s'agit d'un transport de segments indépendamment des directions alors que le transport affine, transporté des directions indépendamment des segments. Et une fois que ces deux structures à priori indépendantes sont mises en place, Weill énonce et démontre ce qu'il regarde comme le fait fondamental de la géométrie infinitésimale. Donc pour nous le fait que la connexion de Levitschevita est déterminée par la métrique. Donc je cite Weill, il s'avère par conséquent que dans une variété métrique la notion de transport parallèle infinitésimal d'un vecteur est fixée de manière univoque par les hypothèses posées. Je considère ceci comme le fait fondamental de la géométrie infinitésimale avec la métrique d'une variété est en outre donnée la connexion affine. Le principe du transfert de longueur ou de segments apporte à lui seul un principe de transfert de direction où en termes physiques l'état de l'éther détermine le champ gravitationnel puisque dans cet article il ne s'agit pas que de géométrie mais de montrer que Weill pense avoir établi une nouvelle théorie unifiée unifiant la gravitation et l'électromagnétisme. Donc le théorème selon laquelle la métrique détermine le transport parallèle vous dit, traduit en termes de physique, que le potentiel de la théorie de Maxwell, donc le potentiel électromagnétique détermine le champ de gravitation. Ce qui suffisera l'incrédulité générale et Weill pour beaucoup de bonnes raisons sera amené à abandonner sa théorie physique, la théorie géométrique restant. En 1919 Hilbert qualifie ce raisonnement de physique hegelienne, ce qui n'est pas un compliment sous sa plume, ni sans doute sous la plume de grand monde. Ce qui est intéressant c'est que assez vite, et là on est en 1921, Weill reprend le raisonnement mais le reprend d'une manière différente et qui elle va faire intervenir les groupes de manière fondamentale. Avant de lire la citation, quelques éléments de contexte sans quoi elle est peu parlante. Donc il s'agit dans le texte sur le Raumproblem, sachant que dans le texte Raumproblem on n'a pas la démonstration, la démonstration est donnée dans l'article de recherche sur le caractère distingué, unique, remarquable de la métrique pythagoricienne. Donc il s'agit de procéder par analyse régressive, autrement dit on garde comme point d'arrivée souhaité le fait fondamental de la géométrie infinitesimale, mais on souhaite réélaborer la théorie qui aboutit à ce résultat. Donc en 1918 on partait quand même d'un DS2. Weill en 1921 cherche à fonder ce qui était posé en 1918, pourquoi partir d'un DS2 et ensuite brouiller les cartes par changement de jaune. Et donc on reprend, on cherche à fonder ce choix du DS2 et pour fonder ce choix du DS2 on va exprimer des demandes, proposer une théorie axiomatique de ce que doit être une théorie géométrique et les termes dans lesquels on va proposer ces demandes sont les termes de la théorie des groupes, précisément des algèbres de Lie. Donc on reprend, donc Laval fait le lien avec les raisonnements de la théorie de Helmholtz-Lie, donc le Raumproblem au sens classique, ce qui à l'époque s'appelle le Raumproblem de Riemann-Helmoltz. Donc il s'agit de fonder en raison la préférence pour les structures semi-rymaniennes en s'appuyant sur des axiomes énoncés en termes de transformations infinitésimales. Donc je cite Weill, donc il veut formuler sa théorie en exprimant juste le bon degré de, les bons degrés de liberté. Donc on a à la fois un postulat de liberté, dans le cadre donné par la structure de la métrique, ce modelage quantitatif doit être entièrement libre, je pourrais pas tout expliquer, on est après 20 pages de texte et dans un langage qui n'est un peu qu'à Weill lui-même, et doit pouvoir subir des variations virtuelles arbitraires. On demande que la structure ait beaucoup de degrés de liberté. Bien entendu, le postulat de liberté ne suffit pas à lui seul à restreindre la nature de la métrique de l'espace. Ici le terme métrique est un terme encore indéfini, on cherche à caractériser ce qu'on va appeler une métrique. Dans le développement de la géométrie riemannienne et de la théorie de la relativité, un fait s'est affirmé toujours plus clairement comme le plus fondamental, un fait sur lequel repose la possibilité de l'ensemble du développement, à savoir le champ métrique détermine sans ambiguïté la connexion affine. Se pourrait-il que l'on ait découvert dans cette condition positive, jointe au postulat de libre orientation, ce qu'il y a de caractéristiques dans la métrique pythagoricienne, au sens semi-riemannienne. Pythagore bien élargi. Quel que soit le modelage quantitatif que puisse avoir reçu le champ métrique, toujours dans les limites de la nature de la métrique, il doit y avoir, parmi tous les systèmes de transport parallèle infinitésimale des corps vectoriels correspondant aux différentes coordonnées, un et un seul système pour lequel le transport parallèle est aussi une propagation congruente, c'est-à-dire conserve toutes les relations métriques. On doit répondre à cette question par l'affirmative. Donc il réénonce dans un langage rhétorique, pour l'instant sans formule le type de degrés de liberté que sa théorie doit viser, en disant je veux viser le même fait fondamental. Donc ensuite vient une reformulation de cette formulation rhétorique en termes d'algèbre de Lie, et Weil énonce le théorème qui est démontré dans l'article de recherche, à savoir le groupe infinitésimal GQ des transformations linéaires s'écartant infiniment peu de l'identité, donc les transformations infinitésimales idestent l'algèbre de Lie, et conservant une forme quadratique non dégénérée, satisfait à ces trois conditions, j'affirme qu'il n'existe pas d'autre groupe G les vérifiant. Donc il a mis au point un système d'axiome, énoncé dans le langage de la théorie des groupes de Lie, mais justifié par une réflexion longue sur l'histoire du Raumproblem depuis Riemann et Hellsmolz, et il a montré que seuls les algèbres des groupes de Lie conservant une forme quadratique non dégénérée répondent à sa question. On a donc raison de considérer que les structures semi-riemanniennes jouent un rôle distingué lorsqu'on veut fonder la géométrie différentielle, nous dit Hermann Weill. Donc on en est arrivé à un rôle fondamental pour les groupes. Si je mets en regard avec ce que propose Elie Cartan, on a des choix techniques assez différents, et dans l'ensemble une construction théorique sensiblement différente, qui elle repose d'emblée sur la notion de groupe, mais on va voir tout de même qu'il y a deux temps qu'on peut distinguer. La notion de 23-24 n'est pas la même que celle de 25. Donc là j'utilise comme artifice exactement le même, artifice de présentation, le même que celui d'Eli Cartan dans son article en plusieurs morceaux sur les variétés à connexion affine et la théorie de la relativité généralisée. Donc là, Elie Cartan nous rappelle le formalisme du repère mobile dans le sens le plus classique du monde. Imaginons que l'on fasse correspondre à chaque point M de l'espace, sous-entendu le R3 euclidien, c'est vraiment une introduction heuristique, un système de référence cartésien d'origine M, soit E1, E2, E3, les trois vecteurs qui définissent avec M ce système de référence. Lorsqu'on fait varier infiniment peu les paramètres, le point M et les vecteurs E1, E2, E3 subissent des variations infiniment petites, qui sont des vecteurs et qui sont par suite exprimables linéairement au moyen de E1, E2, E3, soit, vous l'avez sous les yeux, les ωi et ωij sont linéaires par rapport au différentiel du, du étant les paramètres du repère mobile, donc un paramètre si on a le repère de ces réfrénés, et ainsi de suite. Ces douze formes de PFAS, donc formes de PFAS, un forme différentiel, permettent en somme de repérer le système de référence d'origine M plus DM par rapport au système de référence d'origine M, on peut aussi dire qu'elles définissent le petit déplacement affine qui permet de passer de celui-ci à celui-là, donc la lecture passive et active de la transformation infinitésimale. Et donc la présentation qu'adopte Elie Cartan dans cet article, c'est une fois qu'on a formalisé de cette manière la notion classique de repère mobile, ces réfrénés, ou sur une surface de l'espace euclidien tridimensionnel classique. Elie Cartan complexifie en plusieurs temps. Premièrement, il nous dit, ici j'ai affaire à des dérivés, puisque j'ai un repère mobile qui dépend réellement, comme fonctionnellement, d'une famille de paramètres. Donc première étape, ce système, je pourrais le considérer comme un système différentiel, ne résultant pas forcément d'une dérivation. Donc on se donne un repère mobile, mais sans avoir réellement le repère mobile au départ. Donc dans ce cas, si je considère simplement les systèmes différentiels de ce type, je n'ai pas a priori le fait que la dérivée extérieure des formes différentielles est nulle. Et donc ça me donne deux conséquences. D'une part, les dérivés extérieurs de ces formes différentielles font apparaître des fonctions qui ont une signification géométrique, à savoir quand on dérive la première forme différentielle, on voit apparaître la torsion, et lorsqu'on dérive les DEI, on fait apparaître les courbures, enfin la courbure, le tenseur de courbure. Autre chose, si on ne suppose pas que ces DM et DEI sont elles-mêmes des dérivés, on perd l'intégrabilité a priori, et donc l'intégration reste possible le long des chemins, puisqu'on a des EDO linéaires, mais a priori, deux chemins différents partant du même point et arrivant au même point ne conduisent pas au même repère, quand bien même on serait parti du même repère au point de départ. Donc on perd l'intégrabilité, on gagne la courbure et la torsion. Et autre complexification, on peut considérer que les formes différentielles ωi et ωij dépendent d'un nombre quelconque, fini, de paramètres. Donc par exemple, on pourrait considérer des repères mobiles pour lesquels à un point donné est associé une infinité continue de paramètres. Et donc c'est ce cadre, partant du cadre très classique, reformulé via les formes de PFAS, que Cartan élargit progressivement dans cet article. Oui, bien sûr, j'ai oublié une étape de généralisation. Bien sûr, on n'a pas à supposer que la matrice d'oméga ij est une matrice infinitésimale du groupe euclidien. Et donc on a le droit d'avoir une matrice d'un forme différentiel arrivant dans n'importe quel algèbre de Lie. Ça contribue quand même à la généralisation de la notion d'espace. Ce qui est intéressant, c'est que, assez vite, Elie Cartan reformule lui-même cette première généralisation. Et cette reformulation va faire apparaître le rôle de deux groupes. On avait jusqu'à présent un groupe. La connexion est donnée par la donnée d'un repère mobile et donc d'un forme différentiel dépendant d'un nombre quelconque de paramètres à valeur dans une algèbre de Lie quelconque. On avait a priori une algèbre de Lie déterminant le type de géométrie généralisée auquel on avait affaire. À partir de 1924, on va voir un deuxième groupe intervenir. Donc là, c'est le texte que j'avais brièvement cité en introduction. Donc c'était la question de la compatibilité entre le point de vue de Riemann et le point de vue de Klein sur la géométrie. Donc voilà la réponse qu'apporte Elie Cartan. À première vue, la notion de groupe, je l'avais citée, semble étrangère à la géométrie des espaces de Riemann, car elle ne possède l'homogénéité d'aucun espace à groupe fondamental. Donc attention, groupe fondamental, ce n'est pas du tout pi. Parce que pi 1 va arriver dans pas longtemps. Donc attention à être attentif. Néanmoins, si un espace de Riemann ne possède pas une homogénéité absolue, il possède cependant une sorte d'homogénéité infinitésimale. Au voisinage immédiat d'un point donné, il est assimilable à un espace euclidien. On est dans le cas riemannien. Toutefois, si deux petits morceaux voisins d'un espace de Riemann peuvent être assimilés chacun à un petit morceau d'espace euclidien, ces deux petits morceaux sont sans lien entre eux. Ils ne peuvent pas, sans convention nouvelle, être regardés comme appartenant à un seul et même espace euclidien. Si il réintroduit la notion de connexion de Levitch-Ivita, on peut imaginer en chaque point d'un espace de Riemann un espace euclidien fictif tangent dont ce point et les points infiniment voisins font partie. La définition du parallélisme de M. Levitch-Ivita permet alors de raccorder en un seul espace euclidien tangent deux points infiniment voisins quelconques. Si l'on considère dans l'espace de Riemann une ligne continue AB, on peut raccorder de proche en proche, en un seul, les espaces euclidien tangents aux différents points de AB. Alors je résume la suite, donc Elie Carton propose une lecture de ce raccordement long d'un chemin en termes de développement, puisque ici c'est la structure Riemannienne dans un espace euclidien, donc il rapprochera des notions classiques de la géométrie différentielle. Il ensuite rappelle le caractère non-holonome de ce raccordement de proche en proche, donc a priori le résultat dépend du chemin suivi. C'est là que le terme non-holonome intervient alors qu'il n'était pas utilisé dans l'article de 23-24. Sur le même modèle, une fois qu'on a traité le cas euclidien, on traite le cas projectif pour montrer la variété des géométries envisageables sous ce point de vue du développement de proche en proche d'un espace non-holonome dans un espace holonome, mais uniquement le long d'un chemin. Et donc le cadre général avec le premier groupe est le suivant. D'une manière générale, à tout groupe continu G, correspond, donc groupe continu c'est entendre groupe de Lie, groupe de Lie connexe en fait, dans la conception de M. Klein, correspond une géométrie holonome. Donc la théorie de Klein devient la théorie des espaces holonomes, homogènes. Dans la nouvelle conception, il lui correspond à ce groupe de Lie une infinité de géométries non-holonomes. En résumé, dans les généralisations précédentes, l'idée directrice est la suivante. Dans les espaces holonomes au sens de M. Félix Klein, tout est commandé par le groupe fondamental et ses différentes opérations. Ce sont ces opérations qui font de l'espace un tout organique. Dans les espaces non-holonomes, ce sont encore les opérations du groupe qui sont un principe d'organisation, mais uniquement de proche en proche. C'est précisément en analysant ce que cette organisation a d'incomplet que nous allons arriver au rôle tout à fait nouveau, que va jouer encore la notion de groupe dans les nouvelles géométries. Donc voilà, le second groupe qui arrive, vous vous en doutiez, c'est le groupe d'holonomie, donc petit g, je cite Cartan. Un rappel pour qui ne l'aurait pas en tête, il s'agit de regarder les transformations infinitésimales induites par les chemins fermés. Donc à tout espace non-holonome de groupe fondamental grand G est associé un sous-groupe petit g de g qui est son groupe d'holonomie et qui ne se réduit pas à la transformation identique que si l'espace est parfaitement holonome. Le groupe d'holonomie d'un espace mesure en quelque sorte le degré de non-holonomie de cet espace, de même que le groupe de Galois d'une équation algébrique mesure en quelque sorte le degré d'irrationalité des racines de cette équation. Donc c'était l'unique mention de Galois dans mon exposé. Et donc dès cet article de 1925, Elie Cartan indique plusieurs usages possibles du groupe d'holonomie. Donc premièrement, on vient de voir qu'il reformule en termes de réduction à l'identité ou non du groupe d'holonomie, ce qui était énoncé précédemment en termes d'annulation ou non d'invariants différentiels, courbures et torsions, et d'autres invariants différentiels quand on a d'autres structures que les structures semi-rymaniennes. Le groupe d'holonomie, assez vite, à partir de 1925, va aussi coder une information topologique puisqu'on y retrouve en fait aussi le pi 1. Le groupe d'holonomie n'a pas à être un groupe de ligue connexes. Et donc le fait qu'il présente plusieurs composantes connexes capture dans ce groupe d'holonomie d'une information topologique sur l'espace étudié. Et par exemple, en 1927, une autre utilisation en termes de géométrie subordonnée au sens de Klein, où on dirait de structures subordonnées en termes de fibrés de nos jours et avec RS-MAN. Donc je cite Cartan. « Tout espace non-holonome à groupe fondamental grand G, admettant pour groupe d'holonomie un sous-groupe petit G de grand G, pourra être regardé comme un espace non-holonome admettant pour groupe fondamental tout sous-groupe de G contenant lui-même petit G comme sous-groupe. » Petit test. Qui peut la réciter ? Non. C'est... Mais bon. On voit bien ce que ça peut donner plus tard. Alors, juste à titre... Pour prendre un peu de recul, j'ai montré deux approches différentes, ça aille de Weill et de Elie Cartan, qui évoluent toutes les deux, et sans d'ailleurs se rejoindre dans la période 18-24, mais toutes les deux faisant jouer au groupe de Lee un rôle fondamental dans la nouvelle conception des espaces généralisés. Ce point de vue n'est pas universellement partagé. Je rappelle qu'au départ, dans la théorie de Weill, la notion de groupe ne jouait aucun rôle particulier. C'est le cas non plus dans la théorie de Hessenberg qui proposait la notion de connexion affine générale. Je ne crois pas que le mot groupe apparaisse dans l'article de Hessenberg. Strouten, en 1926, propose un autre cadre que celui de Cartan pour faire entrer dans un même cadre à la fois le point de vue de Klein et le point de vue de Riemann. Et donc, c'est moins par les groupes que par un autre élément de la théorie de Klein, à savoir la notion d'absolu, d'adjonction d'une absolue. Ce sera sévèrement critiqué par Elie Cartan. Et on peut vraiment être tout à fait contre. C'est par exemple le cas de Oswald Weblen. Je cite. Donc il parle de Cartan. «Between group theory and geometry are important and fruitful. Each new step in advance makes the whole matter seem more complicated than before. The Klein theory of geometry seems to be showing the same symptoms as a physical theory whose heyday is passed. More and more complicated devices have to be introduced in order to fit the facts of nature. Its fate, I should expect, will be the same as that of a physical theory. it becomes classical and its limitations, as well as its merits, are recognized. » Donc, sachant que c'est une conférence faite à l'ICM de 28 dans la session de géométrie qui est présidée par Elie Cartan, à qui ça a dû faire très très plaisir de se voir relégué en direct et en public au rang des vieux machins. Alors, Weblen reviendra à de meilleurs sentiments assez vite, puisqu'en 1931, la fondation de la géométrie différentielle qu'il propose avec John Henry Constantine Whitehead repose entièrement sur la notion de pseudo-groupe, donc ça n'est pas la notion de Cartan. Mais les groupes reviendront quand même avec les pseudo-groupes, et en plus le cadre axiomatique proposé par Weblen et Whitehead a pour but de capturer les résultats globaux récents obtenus par Cartan et par Hopf. Donc, je passe à la deuxième partie de l'exposé. On va voir que dans le prolongement de ces réflexions sur comment rendre compatibles les points de vue de Riemann et de Klein, ou quel rôle faire jouer dans les nouvelles théories de la géométrie différentielle, celles reposant sur la notion de connexion, ces réflexions et la recherche de démonstrations, de théorèmes qui sont issus de ces réflexions vont amener un changement de regard sur les notions classiques de la théorie des groupes de Lie, et vont amener à faire des groupes de Lie des objets de recherche eux-mêmes, ils l'avaient été, mais dans le cadre de l'étude des espaces géométriques. Donc, par exemple, ce point est bien connu et tout à fait traité à fond dans le livre de Thomas Hawkins sur l'histoire de la théorie des groupes de Lie. Je signale d'ailleurs que dans un mois sera soutenue une thèse qui s'annonce excellente sur Weyl et la théorie des groupes, la thèse de Christophe Ackes, bientôt soutenue à Lyon. Donc, avant de lire la citation, quelques éléments de contexte. Donc, ici, la suite des réflexions de Weyl sur les fondements de la géométrie l'amène à étudier des problèmes internes à la théorie des algèbres de Lie, en particulier, ici, le problème traité, c'est celui de la complète réductibilité des représentations linéaires de dimensions finies des algèbres de Lie semi-simples complexes. Donc, cartant avec classifier, classer, en 1913-14, les représentations linéaires irréductibles des algèbres de Lie semi-simples réels et complexes, enfin, complexes et réels si on veut garder l'ordre chronologique, mais on n'a pas encore le théorème de complète réductibilité, à savoir le fait que toute représentation de dimensions finies se décompose en somme directe de représentations irréductibles. Donc, l'idée de la preuve dans laquelle Weyl se lance, dans le premier article, il donne la preuve pour le groupe spécial linéaire et il indique des éléments de preuve pour d'autres groupes semi-simples classiques. Et la preuve totalement générale pour tous les groupes semi-simples, les quatre cas classiques et les autres, est donnée dans l'article de 25-26. Donc, l'idée est de reprendre deux trucs, à la fois le Unitarian Trick récemment utilisé par Schur et le Trick, le Kunstgriff plus ancien de Horwitz, consistant à s'inspirer du cas des représentations des groupes finis, mais dans le cas compact, et donc d'obtenir des formes invariantes par moyen âge. Évidemment, dans le cas fini, ça ne pose pas de problème. Dans le cas des groupes continus, on doit moyenner par rapport à la mesure invariante sur le groupe, ce qui marche quand même mieux si le groupe est compact. Le problème de Weyl pour cette démonstration, c'est que si on a une représentation linéaire du groupe compact, elle induit bien sûr une représentation linéaire de l'algèbre de Lie, mais si on a une représentation linéaire de l'algèbre de Lie d'un groupe futile compact, elle n'induit pas forcément une représentation linéaire du groupe de Lie de départ, et donc le procédé qui consiste à intégrer sur le groupe de Lie pour obtenir une forme quadratique invariante, nous garantissant la complète réductibilité, peut être mise en défaut. Pour cela, Weyl introduit des revêtements. Donc je cite, à partir d'une représentation du groupe infinitésimal GU0 à n²-1 paramètre réel, on obtient par intégration suivant Lie la matrice T pour tous les T de GU appartenant à un certain voisinage de l'élément unité. Si on a une représentation linéaire de l'algèbre, elle induit une représentation linéaire du groupe, du moins au voisinage de l'unité. Mais si l'on choisit un T0 dans ce voisinage, on peut prolonger la représentation au voisinage de T0 sur lequel est appliqué le voisinage initial par la translation de E vers T0. On voit bien que le processus de prolongement à itérer ne rencontre jamais de frontières, mais T n'est pas nécessairement univoque sur GU. Donc on n'a pas de problème de prolongement analytique, on n'a qu'à translater, mais on n'a pas forcément un prolongement univoque. Le prolongement n'est univoque que sur une figure de recouvrement, se prolongeant sans ramification ni frontière, au-dessus de GU. Je dis d'une figure qu'elle est simplement connexe, si toute courbe continue fermée peut sur elle être continuellement contractée en un point. La plus forte de ces figures de recouvrement non ramifiées, non limitées au-dessus d'une figure donnée, la surface de revêtement universel, les guillemets sont deux vailes, qui joue un si grand rôle dans la théorie de l'uniformisation, est simplement connexe. Cette figure de recouvrement universel GU étoile, au-dessus de GU, est le véritable groupe abstrait dont on étudie la représentation. GU n'est qu'un de ses représentants, et en vérité, une représentation raccourcie et non homomorphe lorsque la figure de revêtement est à plusieurs feuillets. Donc il est amené à étudier la question de la compacité du revêtement universel, dont il a besoin pour intégrer. Donc il l'obtient en étudiant le groupe fondamental des groupes de Lys semi-simples qui sont étudiés. Et donc ce qu'on voit, c'est que pour résoudre un problème formulable dans le langage classique de la théorie des algèbres de Lys, d'ailleurs un problème d'algèbre, il s'agit de la complète réputabilité, c'est dur à dire, des représentations linéaires des algèbres de Lys semi-simples. Donc pour résoudre ce problème en soi purement algébrique, la méthode de démonstration demande qu'on établisse la compacité du groupe, cette compacité, ou du moins du revêtement universel du groupe, ce qui demande, entre autres, d'avoir une information sur le groupe fondamental du groupe. Donc tout d'un coup, tout un tas d'éléments topologiques, groupes fondamentaux, revêtements universels, qui n'avaient joué jusqu'à présent aucun rôle dans la théorie classique des groupes de Lys. D'autres éléments jouent un rôle d'ailleurs, l'étude par exemple de la question de la surjectivité de l'application exponentielle. Pour faire tourner la théorie des groupes de Lys au sens classique, on n'a pas besoin de s'interroger sur la surjectivité de l'application exponentielle. Ici on en a besoin, parce que pour l'étude du groupe fondamental, on a besoin de paramétriser le groupe par l'application exponentielle, et donc on veut savoir si on atteint réellement toutes les transformations. Donc ce qui est intéressant, un point de remarque, c'est que Klein le dit, Klein, Weill le dit ici, les techniques qu'il importe ici en théorie des groupes de Lys, pour lui, sont des techniques qui viennent de la théorie de l'uniformisation. Il le dit ici pour la théorie des revêtements universels, et c'est le cas aussi pour la question de la surjectivité de l'application exponentielle, puisqu'en fait il utilise ce qu'en théorie de l'uniformisation on avait appelé la méthode de continuité. Donc ça fait le lien avec la conférence du professeur Gray hier sur la question de l'uniformisation des groupes algébriques par les fonctions automorphes. Alors, je viens de vous dire, l'aller-retour qui semblait direct entre groupe et algèbre dans la théorie classique de Lys, tout d'un coup n'est plus aussi direct que ça, puisque à une algèbre de Lys d'un groupe de Lys peuvent correspondre plusieurs groupes de Lys, dont la topologie globale joue finalement un rôle, y compris dans la théorie des algèbres de Lys. Donc c'est ce point qui apparaît tout à fait clairement dans la preuve de Vile. Du coup on est quand même amené à se demander si Vile est vraiment le premier à se demander si la topologie globale du groupe de Lys joue un rôle. Quand même, on en est à presque 50 ans de théorie des groupes de Lys au moment où Vile publie son article. Alors, cette question intéressante m'a intéressé puisque j'ai fait une thèse dessus. Je donne quelques éléments. Donc par exemple, le texte est assez amusant à lire, les kritische Betrachtungen über diesen Varianten Theorie der Endlichen Continualischen Gruppen. Donc vous allez voir, c'est sehr kritisch. Donc c'est publié dans le Järsberg der Deutschen Mathematiker Vereinigung, donc c'est vraiment une arène publique. Et donc c'est une attaque en règle de la théorie des invariants différentiels proposée par Lee, je tout dis, lui étant représentant de la théorie des invariants algébriques. Donc quelques citations, vous allez voir, ça va crescendo, ça commence fort. L'erreur fondamentale de Lee. Donc il faut tout d'abord rappeler que Lee a voulu exposer sa théorie générale des groupes finis et continu, les propriétés qui leur sont communes à tous, mais par nature même des choses. Cela ne pouvait être obtenu qu'en acceptant de renoncer à embrasser tout l'espace et à considérer et à prendre en général la totalité des transformations du groupe. Jusqu'à présent, il y avait à peu près consensus. Ça se gâte après. Comme une exigence exotique imposée de l'extérieur, l'indubitable compréhension théorique qu'il a, Lee, que ses notions et théorèmes n'ont validité que dans des régions limitées, n'a jamais vraiment pris racine dans l'esprit à la créativité intuitive de Lee. Ça pourrait sembler un compliment. Pas longtemps. Elle ne peut guère être ressentie autrement que comme une importune entrave à faire tomber à la première occasion. Ainsi, comme nous l'avons vu, dans l'espace total, il ne parle que des invariants multivoques, autrement que s'ils étaient univoques. Et à chaque élimination d'équations surnuméraires demeurent de sorte qu'une équation possible localement, Imklinen, avec certaines précautions, trouve des applications illicites dans des situations d'un tout autre type. Donc il fait remarquer, et il signale quelques erreurs réelles, précises, dans les traités de Lee, que Lee, lorsqu'il a affaire à un invariant multivoque, choisit des branches comme ça luchantes, et ne se préoccupe pas du tout des phénomènes de multivocité pouvant se présenter par prolongement analytique, ne se préoccupe pas du tout des singularités qui pourraient se poser obstacle au prolongement analytique, et pourtant, en tire des conclusions en termes de théorie des invariants différentielles des courbes et des surfaces. Donc c'est cette application illicite de raisonnement valide localement, mais à des conclusions qui se voudraient globales, que critique sévèrement je tout dit. Et donc on monte d'un cran. Donc dans sa critique, nous pensons, entre autres choses, à l'usage abusif de certains termes, en général, quelconques, toujours, tous, chaque, aux hypothèses introduites implicitement, autrement dit implicites, donc manquantes, aux définitions sans risenettes et au concept caméléon, enfin et surtout aux contradictions dont la littérature est pleine. Voilà, et j'ai pas dit le pire, il y a vraiment un endroit où il dénonce le culte du héros qui entoure Lee, comme une maladie politique dont il faut extirper le mal à la racine. Voilà, je sais pas s'il a été réinvité l'année d'après. Alors ce qui est intéressant, c'est de lui dire la réponse de Engel, c'est après la mort de Lee à qui ça aura été épargné, mais voilà, Engel répond, voilà, je vous invite à lire la réponse. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces critiques, par ailleurs argumentées, au-delà de leur caractère véhément, pour l'impression que je te dis, est en train de dénoncer la théorie des groupes de Lee comme une vaste imposture ? Non, quand même. En fait, est-ce que ça aurait déclenché, vers 1908, un programme de recherche globale en théorie des groupes de Lee, en disant, certes, notre théorie a ce défaut-là, nous qui faisons la théorie des groupes de Lee, mais regardez, nous allons nous y atteler. C'est ce qu'aurait pu répondre Engel. Pas tout à fait. En fait, on a plutôt à faire un armistice en disant, chacun chez soi, et une division du travail, certes, la théorie des groupes de Lee, c'est local, et c'est comme ça. Et cher maître Stoudy, vous avez bien raison, pour les problèmes globaux, la théorie des invariants algébriques est tout à fait ce qu'il faut. Donc on trouve un écho de cette armistice, ou de cette paix armée, si on est du côté de Stoudy, dans l'article de Cartan de 1915 pour l'encyclopédie des sciences mathématiques. Donc, je ne lis pas. Par ailleurs, Lee Cartan n'est pas non plus tout à fait insensible aux questions globales, mais voilà ce qu'il écrit par exemple en 1922 dans ses leçons sur les invariants intégraux, donc par exemple, sur les formes différentielles. La dérivée de la dérivée d'une forme différentielle extérieure quelconque est identiquement nulle, et donc quelques lignes après, ce théorème a donné une réciproque, à savoir, si la dérivée d'une forme différentielle ω est nulle, la forme ω peut être regardée comme la dérivée d'une forme π, dont le degré est inférieur d'une unité à celui d'ω. Suis la preuve. Et donc, quelques lignes plus loin, une remarque marginale, mais vraiment marginale, c'est pas du tout de ça que parle la théorie, mais donc remarque, si les coefficients de la forme ω sont uniformes dans un certain domaine, la condition ω π égale 0 n'est pas toujours suffisante pour assurer l'existence d'une forme π uniforme dans ce domaine. Et dont ω sur la dérivée extérieure. Considérons par exemple le domaine fermé, il se place sur la sphère en montrant que, pour que la primitive soit uniforme, on a une condition intégrale supplémentaire. Donc le fait qu'il y ait des conditions topologiques pour que les formes primitives soient uniformes, c'est mentionné en passant, mais après tout, voilà, dans sa théorie, les primitives peuvent être multiformes, parfois on n'a pas de chance. Ce texte-là vaut le coup d'être cité, puisque dans trois slides, on va avoir le début de la théorie de la cohomologie de Durham des espaces homogènes par Helicartan. Donc un changement de perspective assez important entre 1922 et 1928. Mais j'anticipe. Donc autres éléments qui, dans cette période 25-30, fait bouger ce qu'on appelle un groupe, ce sont les travaux de Schreier sur ce que nous, on appellerait la notion de groupe topologique. Donc là, je passe très vite. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de lien direct avec le cinquième problème de Hilbert, que je rappelle pour mention. Mais donc dans deux textes présentés au séminaire de Hambourg, où Schreier est arrivé après des études à Vienne, il étudie la notion de groupe topologique abstrait, sans structure différentielle. Donc il n'est pas de question de groupe infinitésimal. Il introduit des notions, et en tout cas des termes pour dire des choses pour lesquelles il n'y avait pas de termes avant Schreier, à savoir la notion de germe de groupe. La composition est possible au voisinage de l'unité, mais pas nécessairement partout. Il introduit la notion de morphisme local entre deux germes de groupe ou entre deux groupes. Alors attention, il appelle ça incline an isomorph group, mais isomorph c'est au sens du 19e siècle, donc isomorph ça peut vouloir simplement dire homomorphe. Et il étudie, il met en place la notion de revêtement d'un groupe par un autre et l'existence d'un revêtement universel, le lien avec le groupe fondamental, le lien avec le groupe des Dekbewegungen, le fait que le pi 1 d'un groupe topologique est forcément commutatif. Ce genre de choses est mise en place dans ces textes de Schreier, avec un apport de vocabulaire intéressant. Quelques années plus tard, Pontryaguin remarquera dans son livre que Schreier n'a fait qu'écrire ce que tout le monde savait à l'époque. C'est peut-être vrai, ou c'est peut-être une perfidie, ce serait à regarder. En même temps, ce sont deux communications en séminaire, ce n'est pas un article dans les mathématiques annales. Intéressant, dans les deux textes, la construction du revêtement universel ou d'un revêtement universel procède de deux manières différentes, l'une par les classes d'homotopie de chemin, et l'autre par générateur et relation, les générateurs étant des ouverts. Donc on retrouve les deux modes qu'avait utilisés Poincaré, puisque la construction par les chemins, c'était le texte de 1883 sur l'uniformisation, alors que la construction par générateur et relation sur les ouverts, c'était la construction des revêtements en 1908, dans le deuxième texte sur le théorème général d'uniformisation. Dernier élément, et je vais finir avec Elie Cartan, sur l'évolution du regard sur ce qu'est un groupe de lie. Donc il y aura le groupe comme objet géométrique et le groupe comme variété différentielle. Donc le groupe comme objet géométrique, par exemple, on en trouve le début dans un article de Cartan et Srauten. Donc je cite le résumé qu'on trouve dans la conférence un peu grand public de 1927 sur la géométrie des groupes de transformation. Donc le groupe va être regardé comme un espace géométrique généralisé. Considérons un groupe continu G à R paramètres, A1 jusqu'à R, et représentons chaque transformation du groupe par un point, A, A, d'accord, d'un espace à R dimension. Le espace, encore, est un peu implicite, que nous appellerons l'espace du groupe. Donc ça, ça avait sa place dans la théorie de lie, c'est la groupe de Manichfaltigkeit. Dans un article récent, nous avons, M. Srauten et moi, indiqué comment on pouvait doter cet espace de trois connexions affines remarquables et intrinsèquement liées aux propriétés du groupe. Chacune de ces connexions fait de l'espace du groupe un espace affine non holonome. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que Weill-Kartan va appliquer à l'espace du groupe les notions mises en place dans la période précédente au moyen de la notion de groupe et va établir un dictionnaire entre le langage classique de la théorie des groupes de lie et le nouveau langage de la géométrie des espaces généralisés, avec courbures, torsions, groupes de l'honomie et ainsi de suite. Donc, quelques éléments de ce dictionnaire. D'autres, ces connexions sont sans courbures, ce qui, comme j'ai déjà dit, signifie que le parallélisme des vecteurs y a un sens absolu. Donc, c'est le Fern-Parallelismus. Ces connexions comportent au contraire une torsion et ces deux torsions sont égales et opposées. Quant à la troisième connexion, elle est sans torsion, mais elle comporte une courbure. Donc, trois courbures canoniques sur un groupe de lie. Trois connexions canoniques, pardon. Les géodésiques de l'espace du groupe y sont les mêmes dans les trois connexions. Ce sont celles liées au groupe à un paramètre du groupe donné. Donc, on construit le dictionnaire. Géodésique, côté géométrique, groupe à un paramètre, côté groupe de lie. Beaucoup de notions de théorèmes fondamentaux de la théorie des groupes prennent de cette manière un caractère géométrique inattendu. C'est ainsi que les constantes de structure du groupe, côté groupe, sont celles qui définissent la torsion de l'un quelconque des espaces sans courbure du groupe. Deux groupes qui admettent le même espace sans courbure sont donc isomorphes. Isomorphes au sens classique, c'est-à-dire isomorphisme d'algèbre de lie. Puisque c'est un isomorphisme local. Au contraire, il peut arriver que deux groupes admettent le même espace sans torsion sans être isomorphe. L'identité des espaces sans torsion de deux groupes définit par suite une sorte d'isomorphisme plus général que l'isomorphisme classique qu'on pourrait appeler isomorphisme affine. L'isomorphisme pour cette dernière connexion donne une nouvelle notion d'isomorphisme de groupe. Donc parmi les groupes continus, une classe est particulièrement importante, c'est celle des groupes simples ou semi-simples. Les espaces sans torsion de ces groupes sont rimaniens avec un ds² qui n'est pas nécessairement défini. Ils font partie d'une catégorie plus générale d'espaces rimaniens caractérisés par la propriété que le transport par parallélisme y conserve la courbure. Et donc cette géométrie du groupe est le point de départ pour l'étude des espaces symétriques. Donc ils montrent aussi par exemple que c'est l'itération du crochet qui donne le tenseur de courbure, pour le cas sans torsion avec courbure. Ils montrent que le groupe de l'onomie du côté géométrique et le groupe dérivé du groupe adjoint côté langage classique des groupes de lie et ainsi de suite. Donc l'établissement d'un dictionnaire à la fois donnant une nouvelle intuition géométrique et aussi permettant de poser de nouvelles questions par exemple la question de l'isomorphisme affine ou de l'isomorphisme projectif des groupes. Donc je n'aurai pas le temps de lire mais je vous donne les références des articles. Autre enrichissement du regard sur les groupes venant du travail géométrique c'est le travail sur d'abord sur les groupes, sur les nombres de bétis des espaces de groupe clos, donc sur l'homologie des groupes compacts. Un groupe clos ici c'est groupe compact. Et plus généralement l'année d'après sur les espaces homogènes sous l'action d'un groupe compact, en particulier pour les espaces homogènes symétriques sous l'action d'un groupe compact. Et donc bon, contrairement à ce que Cartan votait en touche en 1922, ici il s'agit de montrer que l'étude des nombres de bétis peut être menée au moyen de la homologie des formes différentielles, je reformule en termes anachroniques, et que la homologie des formes différentielles sur ces espaces remarquables peut être étudiée au moyen des formes différentielles invariantes sur le groupe ou par l'action du groupe, et que cette question-là, déterminer les formes différentielles invariantes, est ramenable à une question purement algébrique, en termes de formes différentielles algébriques invariantes sous l'action du groupe adjoint, ce qui conduit bien sûr Cartan à formuler deux conjectures qui formulent la base de la thèse de Dorham. Et donc voilà, juste, je termine sur le contraste, jusque-là la théorie de Lie c'était ça, donc ça c'est la théorie de Lie sans guillemets, donc un groupe c'est ça, c'est qu'on regarde dans les n équations x'i égale fi de xi aj, les grandeurs xi' comme les variables primitives, les xi comme de nouvelles variables, et les ai comme des paramètres. Alors ces équations définissent une infinité de, une infinité éruple de transformations. Je dis, Lie, qu'une famille de transformation forme un groupe si la succession de deux transformations de la famille est équivalente à une unique transformation de la même famille. Si autrement dit, des équations x' fonction des xi et des paramètres A, et x' fonction des xi' et des paramètres B, il suit que x' est fonction des x avec des paramètres C, où les grandeurs C ne dépendent que des A et des B. Donc voilà ce qui pendant 50 ans avait été la définition d'un groupe de Lie. L'étape suivante étant de dire, on va rajouter l'identité et les transformations inverses. Deuxième étape, on va se débarrasser des paramètres essentiels, ce qui implicitement nous ramène au voisinage de l'unité. Et troisième étape, on dérive par rapport aux paramètres pour obtenir le groupe infinitésimal qui sont des champs de vecteurs sur l'espace sur lequel le groupe agit. Et pas du tout l'espace tangent ou les champs de vecteurs invariants sur le groupe lui-même. Donc en 30, on obtient ce qu'on obtient en 46 et c'est fini. Merci. Applaudissements 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 Bien, merci pour cette exposition. Est-ce qu'il y a des questions ? Applaudissements Alors, on va en savoir beaucoup plus bientôt puisqu'on va avoir accès aux archives d'Élie Cartan. Donc j'aurai une réponse beaucoup plus nourrie dans quelques mois. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, l'article dans lequel Élie Cartan donne sa propre démonstration du théorème de complète réductibilité d'arrestation linéaire des exagères pour de lits semi-simples complexes est une réponse à l'article de Hamann-Weil. Et une discussion des méthodes de Hamann-Weil, Cartan souvent faisant des choix techniques différents, préférant des arguments algébriques, chaque fois qu'il peut trouver un argument algébrique à la place de l'argument topologique de Hamann-Weil. Mais le mal est fait. C'est trop tard. Il est quand même obligé de passer par le revêtement universel et se poser la question de l'intégration sur le groupe et ainsi de suite. Dans la période préalable sur la question des espaces généralisés, on est sûr que Cartan lit Weil, et dès les premières notes au contribu de l'Académie des sciences en 1922, dans lesquelles Cartan introduit la notion d'espace généralisé, il cite les travaux de Weil en disant que ces espaces englobent bien sûr les espaces de M. Hamann-Weil qui généralisaient la notion Riemannienne en introduisant, au-delà des isométries Riemanniennes, les similitudes. Il relie la théorie de Weil dans son propre cadre en disant que finalement on remplace le groupe des isométries Riemanniennes par le groupe de similitudes. Alors, la lecture de Hamann-Weil par Élie Cartan, là c'est un point que j'aimerais creuser, parce qu'il y a une citation... La lecture de Cartan par Weil. Oui, c'est ça. La lecture de Cartan par Weil, là c'est quelque chose pour moi d'encore assez mystérieux. Il y a une citation très très célèbre qui est souvent donnée, mais beaucoup plus tardive, de Hamann-Weil en 1936, qui fait une recension d'un ouvrage de Cartan, d'ailleurs très intéressante, parce qu'il donne une reformulation axiomatique de ce que faisait Cartan. Mais à la fin de cette recension, il y a une citation qui est souvent donnée par les commentateurs de ces histoires, de l'espace généralisé, unification, dans laquelle Weil dit « M. Cartan est certainement le grand géomètre de notre temps, je dois confesser que ces ouvrages sont fort difficiles à lire et qu'il appartient à une tradition française dont il faut sans doute être pour bien voir de quoi il parle. » Du coup, la question de qui lit réellement Elie Cartan est en fait celle sur laquelle je travaille cette année. Il y a d'autres questions ? Juste une question pratique. Est-ce que vous avez un site web auquel on peut revoir les textes pour pouvoir les lire un peu avec du recul ? Donc j'imagine que tout ceci étant filmé, les slides seront mis à... La vidéo et bien sûr les diaporamas seront mis à disposition. Sinon, si vous souhaitez des textes, merci Karine et monsieur de me donner l'occasion de dire que bientôt va apparaître un sourcebook chez Herrmann, où ces textes des années 1920 paraîtront en traduction quand ils sont de l'allemand, avec une bonne quantité de notes. En particulier, les textes de Weill sur le Raumproblem et la Reine-Infismal-Géométrie ne sont pas disponibles en français, voire pas en anglais. Donc la plupart de ces textes seront rendus disponibles en français. Bien sûr, si on lit l'allemand, ils sont disponibles sur le web sans problème. Merci. Autre question ? S'il n'y a pas d'autres questions, donc je remercie encore. Merci. Sous-titrage ST' 501